Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL et je vous accompagne avec la complicité d'Orland, chargée de méthode au service d'orientation et carrière de l'UNIL. Bienvenue dans ce tuto sur l'apprentissage à distance, dont la thématique est Collaborer à distance, quels outils pratiquent pour travailler en groupe à distance. Lorsque l'on travaille en groupe à distance, on peut être amené à réaliser plusieurs actions, dont notamment partager des documents, parfois volumineux, co-rédiger, parfois en simultané, des documents, se rencontrer à distance pour faire le point et se coordonner en téléconférence, en visioconférence, se communiquer un ensemble d'informations factuelles mais importantes comme des délais, des retours de vos enseignants, etc. partager des idées, des ressources, des inspirations sur un thème. Voici quelques outils pratiques pour atteindre ces objectifs à distance. Les connaissez-vous ? Et si oui, connaissez-vous leurs particularités pour travailler en équipe ? L'idée est de maintenant les parcourir rapidement ensemble en sachant qu'il en existe d'autres. Tout d'abord, pour partager des documents parfois volumineux, il y a WeTransfer. Allez sur WeTransfer.com, vous pourrez envoyer jusqu'à 2Go de fichiers en tout genre, gratuitement et en une fois. Cliquez sur « Ajouter vos fichiers » pour les importer, cela peut être des Word, PDF, PowerPoint, audio, vidéo, etc. Ensuite, vous pouvez obtenir un lien de partage que vous pouvez communiquer à vos collègues. Il est aussi possible d'ajouter des adresses e-mail pour que le lien leur soit directement transmis. Ce choix entre ces deux possibilités peut se faire via les trois pointillés en bas de la fenêtre. Une alternative locale à WeTransfer que nous avons découvert en réalisant ce tutoriel est SwissTransfer.com. Lorsque vous êtes amené à co-rédiger des documents, il y a SwitchDrive et Google Drive par exemple. Nous avons choisi de vous commenter Google Drive. Donc, allez sur Google.com. En haut à droite de votre fenêtre se situe un carré des clients avec un ensemble de fonctionnalités, dont Google Drive. Vous pouvez accéder à Google Drive soit en utilisant votre adresse e-mail, soit en créant un compte. Vous pouvez aussi travailler sur des documents du Drive qui vous ont été partagés sans adresse e-mail. Nous reviendrons plus tard sur cette option. En haut à gauche de votre fenêtre, vous trouverez un bouton « Nouveau ». Cliquez dessus, vous aurez le choix entre plusieurs options. Vous n'avez pas besoin de la suite Microsoft Office pour travailler sur Google. Il y a les Docs, les Sheets, les Slides, c'est ok. Attention, si vous importez un fichier et que vous souhaitez que vos collègues puissent l'éditer, il vous faudra le convertir. Pour ce faire, double-cliquez dessus. Vous aurez ensuite une possibilité de l'ouvrir avec l'une des fonctionnalités Google. Pour partager votre fichier, cliquez sur « Fichier » en haut à gauche de votre fenêtre « Partager ». Vous pourrez ensuite saisir les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager le fichier. Accorder les droits de modification. Les options « Commentaires » ou « Lectures seules » sont plus restrictives. Cliquez sur « OK » pour envoyer ou obtenir un lien de partage en haut à droite pour vos collègues qui n'auraient pas d'adresse Gmail. Passons à présent à l'une des possibilités de se rencontrer virtuellement pour faire le point sur différents éléments du travail en équipe et se coordonner. Nous avons choisi de vous commenter l'option Skype, gratuite et permettant de faire des conversations à plusieurs. Rendez-vous cette fois sur Skype.com. Vous aurez la possibilité de télécharger Skype qui est aussi disponible en application pour smartphone. Veillez à avoir le pseudo Skype de chacun des membres de l'équipe avant de débuter la réunion. En cliquant sur « Réunion », vous obtiendrez un lien de partage pour vous réunir et vous pourrez lancer l'appel. Durant l'appel, en bas de votre écran, vous trouverez plusieurs options. Les logos micro et caméra peuvent être utiles dans le cas où votre réseau Internet ramerait au moment où de l'appel. N'hésitez pas à les couper lorsque vous ne parlez pas. Le support Skype recommande aussi pour une meilleure qualité d'appel de fermer les autres applications qui utilisent Internet, en particulier pour la lecture de musique ou de vidéos, et d'annuler tout transfert de fichiers en cours. Vous pouvez aussi, par exemple, enregistrer votre conversation et la transmettre aux membres du groupe qui seraient absents. Il est aussi possible de partager votre écran. Et dans l'onglet « Plus », flouter votre arrière-plan. Une alternative à Skype pour se rencontrer virtuellement est Zoom. Vous pouvez y avoir accès via unil.zoom.us. Suivez les instructions en indiquant vos identifiants Unil. Concernant le partage d'informations comme des délais et des retours de vos enseignants, nous vous conseillons de n'utiliser qu'un seul canal d'informations pour éviter de la perdre. En effet, vous transmettre une information pour une prise de rendez-vous, par téléphone pour les uns, WhatsApp pour les autres ou encore par e-mail, c'est risquer de la perdre. Ce canal d'informations unique pourrait être, par exemple, votre adresse e-mail Unil. Officiel et structuré, cela nous semble être une option intéressante. La condition pour que cela fonctionne est de se mettre d'accord au préalable que c'est ce canal de communication que vous choisissez, mais aussi de vous engager à aller la consulter régulièrement pour le suivi du travail en équipe. Dernière idée d'outil pour ce tutoriel, dans l'optique cette fois de partager des ressources d'un groupe sur un thème, nous vous conseillons d'utiliser Padlet. Simple d'utilisation et collaboratif, toutes les informations sont sur padlet.com. Nous vous souhaitons un bon suivi de cours à distance et une excellente collaboration entre vous.